Yo les Zico, ici Franck Medrano, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil qui m'a changé la vie récemment. Cet outil s'appelle TunePal. C'est quoi TunePal ? Ça sert à trouver le nom des morceaux que vous jouez. Donc bon, vous devez certainement me connaître. Voilà, je connais plein de morceaux, c'est sûr. Mais souvent, quand il faut arriver au moment, bon, c'est quoi le titre du morceau ? C'est quoi comme style de morceau ? Ah ben là, je sèche, puisque en fait, tous mes morceaux, je les apprends d'oreille. Et je suis persuadé que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et donc, ce site-là, je remercie un de mes élèves. Pierre, si tu regardes cette vidéo, un élève que j'ai en cours sur Skype, je te remercie énormément puisque c'est vraiment ce qui me manquait. Voilà, dans ma transmission de savoir, j'apprends des morceaux à mes élèves. Mais c'est vrai que c'est quand même plus classe et plus professionnel si on connaît le nom des morceaux qu'on apprend aux élèves. Donc voilà, ça solutionne vraiment le souci d'apprendre des morceaux comme ça, d'oreille, vite fait. Et puis finalement, on ne peut pas le retrouver après. Si on veut le chercher sur Internet, on ne va pas le retrouver parce qu'on n'a pas le titre. C'est le même gain important en fait d'avoir le titre. Donc ça solutionne mon souci pour mémoriser les titres des morceaux. Donc qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo ? Je vais vous présenter le logiciel en fait. Enfin, vite fait, comment on s'en sert. Et puis, il y a aussi possibilité d'avoir des partitions dessus. Je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une interface. Donc ça, c'est l'option record. C'est celle qui me sert le plus. C'est celle que je vais vous présenter en particulier. Donc je vais faire une démonstration comment ça fonctionne. Et puis, on va pouvoir avoir le titre de pas mal de morceaux que je joue et dont je ne connais pas les titres. Donc je vous montre comment ça marche. Donc excusez pour le vieux reflet. Salut ! Franchement, ouais, parce que je n'ai pas de logiciel pour l'instant pour filmer l'écran. Donc bon, je suis un peu vite fait. Donc on clique sur le bouton. Et alors là, c'est parti. Voilà, donc là, il a cherché. On va voir le nom du morceau. Voilà, donc vous voyez, il dit The Wise. Alors, est-ce que vous voyez ici ? Ah non, putain, c'est un peu trop haut. Voilà, donc là, vous voyez, il a détecté le morceau. Voilà, Tune Pal thinks it's called The Wise Made all around the world. With, alors du coup, 95,7% de confiance. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc après ce que vous avez, vous faites OK. Voilà, il a trouvé, c'est génial. Donc ce morceau-là, que j'entends toujours en session, que je n'ai jamais appris. Mais que du coup, à force de l'entendre, tu sais jouer le morceau. Il s'appelle The Wise Made. Et du coup, vous pouvez cliquer dessus. Et alors, ce qui est génial, pour les puristes, je pense à certains de mes élèves qui m'embêtent avec les partitions. Et que je n'ai jamais de partition. Voilà, je les dirige sur ce site-là, puisque vous voyez, ici, il y a une partition déjà de rédigé. Donc si j'ajoute tel qu'il me le met. Ouais, c'est bien fait. Franchement, vous allez trouver vraiment tout votre bonheur ici. Donc je vais vous en faire encore quelques-uns. Je vais retourner sur la fonction record. Par exemple, je ne sais pas, on va faire... Celui-là aussi, je le joue souvent. Mais je ne connais pas le titre, donc c'est... Très important aussi, quand vous jouez les morceaux, il ne faut pas les jouer à pleine balle. C'est une autre chose que j'avais tendance à faire au début et il ne trouvait rien. Parce que comme je jouais vite et je n'ai rajouté pas d'ornementation, il ne l'a pas reconnu. Donc le truc qui est très important, c'est jouer lentement la première phrase. Voilà. Alors, là, il a trouvé quelque chose. Ouais, bah ce Mollagan jig, avec 90% de confiance, c'est plutôt pas mauvais. Je pense que c'est ça. Double jig. Ah oui ! Double jig ? Pourquoi double jig ? Ah, ça doit certainement vouloir dire qu'au lieu d'une jig à deux phrases, c'est une jig à quatre phrases. Je pense que c'est ça la signification. Alors, on va regarder la partition, si c'est bien celui-là. Ouais, et puis vous voyez, en plus, c'est vachement bien fait. Vous voyez, il y a un petit symbole tri comme ça. Parce que, généralement, on aime bien faire. Donc, vous voyez, The Mollagan jig. Eh bien, c'est génial. Donc, du coup, comme ça, je vais pouvoir faire des tutos et vous mettre les titres. Voilà. Sinon, pareil, là, il y a un keyword. Donc, on peut chercher, par exemple, là, si on met The Mollagan, si vous avez entendu un petit peu le titre du morceau. Le souci, c'est que c'est en anglais. Et si on n'a pas, comment dire, bien d'orthographier. Eh bien, là, apparemment, je n'ai pas bien d'orthographier. Pourquoi ça ? Hop, on va retourner en arrière. C'est bien, c'est un peu expérience en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là ? Voilà. Ah, bah, vous voyez, j'ai fait une faute. Monagan. Il n'est pas super bien, le keyword. Parce que, c'est-à-dire que, voilà, j'ai oublié un H. Du coup, il ne reconnaît pas. C'est ça qui est un peu embêtant. C'était pas bon en anglais. Monagan, J. Ce qui n'est pas mon cas, bien sûr. Moi, je suis une bête en anglais. Alors, All White, Monagan. Ouais, mais après, il faut mettre J. Peut-être. Ouais, vous voyez. Donc, il y a vraiment plusieurs titres. C'est pas l'option que j'utilise le plus, un keyword. Parce que, voilà, il trouve plein de trucs qui ressemblent. Mais, c'est pas le morceau qu'on veut. Vous avez aussi la possibilité Random Tune. Donc, là, je choisis un morceau hasard, tout simplement. Random, c'est hasard en anglais. Donc, voilà. Plus d'excuses pour apprendre des nouveaux morceaux. Vous voyez. Vous avez plein de parties ici, en plus. Et il y a possibilité d'avoir les enregistrements. Alors, pas toujours. Vous voyez, il a No Recordings Founded for Gulen Jiggs. Bon. Les options, je ne suis pas allé voir. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Ouais. Ah, si, on peut chercher. Ah, vous voyez, il y a un truc speed. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, vous voyez. Là, je découvre en même temps que vous. Certainement, vous pouvez régler la vitesse de jeu du morceau. Là, on peut chercher, faire une recherche par tonalité des morceaux. Calm Down. Bah, ça, c'est le temps avant de record. Vous voyez, puisque le temps comprenne son instrument. Vous voyez, donc là, c'est vraiment sympathique. Je pense que ce site-là, c'est vraiment pour trouver les morceaux. Allez, un petit dernier pour la route. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah, je ne sais pas. Celui-là, tiens. Normalement, il s'appelle The Tempest. Bon, on va vérifier. Il est un peu compliqué, celui-là. Je ne sais pas s'il va le trouver. The Tempest. Eh bien, vous voyez, c'est génial, ce truc. Donc, franchement, 79% de confiance, bah, 80. Vraiment génial, vous voyez. On retrouve les morceaux, une des mix. En plus, vous avez la tonalité. C'est vraiment génial, vous voyez, ici. Non, vraiment, je vous conseille ce super site. Vous voyez. Et là, les enregistrements. Voilà, là, il propose des enregistrements. Il faut cliquer dessus. Il y en a certains qui marchent. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu des... Si les personnes connaissent, vous pourrez me dire que vous arrivez à écouter les enregistrements sur ce site. Je n'ai jamais entendu un seul enregistrement pour l'instant. Ou alors, il faut cliquer là-dessus. Ou alors, il faut aller là. Enfin, bref. Ouais, après, c'est un bordel, ici. Bon, voilà. Vous avez vu le truc. Si je clique ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Dois-y, Maggie. Oh, vous voyez, là, de toute façon, vous avez plein de morceaux. Mais c'est dommage, il n'y a pas les airs. Donc, voilà. C'était pour vous présenter le site qui m'a changé la vie à ce niveau-là pour trouver les noms des morceaux que je joue. Donc, n'hésitez pas à partager tous les musiciens que vous connaissez. Et puis, voilà, c'est un site super pratique. Franchement, vous avez un doute sur le nom d'un morceau, vous allez dessus. C'est terminé. Plus de doutes. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, Zico. Je vous le dis, du coup, à la prochaine. Dans pas longtemps. De toute façon, je vais faire un petit tuto de flûte traversière, certainement, sur les clés. Et aussi, promis, je ferai aussi un tuto de flûte traversière pour choisir sa flûte traversière. Puisque c'est vrai que ce n'est pas évident. Souvent, quand on achète une flûte traversière, c'est un investissement. Quelle marque acheter ? On connaît moins. Il y a moins de transmission à ce niveau-là. Donc, je pourrais vous conseiller, vous donner les quelques conseils. Je ne sais pas non plus. Voilà, il y en a certainement des plus geeks que moi en fait traversière. Mais, en tout cas, je peux vous donner mes conseils, en tout cas. Bon, je vous dis à plus, Zico. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Je partagerai aussi des vidéos quand je joue, voilà. Sinon, voilà, n'hésitez pas à vous abonner toujours, à liker la vidéo, mettre des commentaires, interagir. Très important. Si vous êtes intéressé par une formation débutant en Team Whistle, ne pas hésiter à me contacter, comme d'habitude, sur ma boîte mail. Il y a des gens qui savent déjà comment ça fonctionne. Allez, je vous dis à plus, Zico. Ciao. Ciao.